bonjour à tous et bienvenue dans notre émission où va le monde un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en deux minutes alors Thibaut Brière bonjour merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission où va le monde aujourd'hui on va parler de management toxique on en parle de plus en plus et il se trouve que tu es l'auteur d'un bouquin qui s'appelle toxic management et que je recommande à tous pour la clarté de son propos je vais commencer par donner une petite citation de Peter Drucker qui nous dit que l'essentiel de ce que nous appelons le management consiste à rendre difficile le travail des gens phrase intéressante parce qu'elle date pas non plus d'hier contrairement à la majorité des citations citations qu'on donne en ce moment là dessus et un élément que j'ai lu hier la semaine dernière plutôt et que je voulais te partager Thibaut Anthony Ruggiero qui était chercheur industriel en 74 est interviewé et il dit vous savez quel autre problème il y a aujourd'hui l'échelon supérieur du management n'a pas la moindre idée de ce qui se passe dans la compagnie et ça c'était il y a un demi-siècle une cinquantaine d'années donc aujourd'hui on va parler du management toxique qu'est-ce qui sera à l'origine de cela qu'est-ce que c'est un management toxique et puis je t'attends surtout sur une typologie des management toxique pour commencer ce que tu peux te présenter à nous donner quelques éléments sur qui tu es auprès de nos auditeurs oui j'ai 46 ans je suis conseiller en management et en organisation philosophe en entreprise et pendant sept ans j'ai été notamment philosophe salarié d'un groupe industriel français voilà pour l'essentiel je suis à la fois parisien et tourangeau très bien c'est pas commun philosophe d'entreprise on n'en entend pas tant que ça c'est presque une marque déposée non non ça ne l'est pas ça n'est pas justement c'est libre de droit et d'où la nécessité effectivement quand même de bien regarder à quel type de philosophe en culotte courte on a à faire exactement est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un management toxique déjà tout simplement oui ben justement le fait d'expliquer sur quoi ça consiste nous nous fait directement rentrer dans le bain de notre podcast d'aujourd'hui maximilien puisque pour le définir justement ce qu'est un management toxique je crois qu'il faut commencer par faire quelques distinctions ouais et donc du coup par la même occasion pour les auditeurs qui nous regardent enfin qui nous écoutent par définition pour nos auditeurs je vois voilà je j'ai préparé quelque chose en deux parties deux sous-parties pour vous pour clarifier justement ce que l'on entend par management toxique d'abord management toxique peut s'entendre en deux sens donc là j'annonce si vous voulez pour ceux qui nous écoutent mon plan ça peut s'entendre en deux sens d'abord c'est ce qui par glissement successif amène une chose bonne à devenir mauvaise je vais donner des exemples un très concret et deuxièmement c'est ça désigne également de l'expression management toxique un détournement de finalité j'expliquerai de quoi il en retourne et puis on verra en tout cas j'espère que tout management toxique de toute manière est toujours lié à une sensation d'étouffement et donc un manque de distance on étouffe et donc d'où une distinction que l'on peut faire à ce stade là soit on peut travailler à l'entreprise et on se sent étouffé par exemple en situation de micro management quand vous avez toujours votre manager derrière vous donc là vous vous sentez étouffé mais plus encore justement aujourd'hui il peut y avoir des situations de management toxique de toxicité donc en entreprise lorsqu'on ne se sent pas étouffé on n'a pas l'impression justement d'étouffer et néanmoins on est détruit à petit feu et là caractérisera davantage les situations d'emprise d'accord voilà alors après j'ai évidemment je vais pouvoir développer si tu veux chacun de ça oui je te laisse continuer par rapport à ça notamment le deuxième point en tout cas le dernier que tu as évoqué il est certain oui qui paraît paradoxal il paraît paradoxal donc bien en savoir un peu plus et puis effectivement ce dernier point sur la question de l'emprise parait d'autant plus paradoxal et d'autant plus difficile à repérer que du coup ça passe ça passe inaperçu de la plus de la quasi totalité des enquêtes sur les risques psychosociaux puisque les personnes facialement déclarent être heureuse au travail engagé dynamique capable de prendre des initiatives etc et pourtant il y a quelque chose qui les mine un jour elle s'effondre ces mêmes personnes en burn out à cause justement de l'investissement psychique qu'il aurait demandé mais j'y viens j'y viens juste après si tu veux bien je vais commencer comme je l'ai annoncé par distinguer donc deux sens dans lesquels peut s'entendre le mot toxique dans le management toxique et donc par le premier qui est un qui est quelque chose donc de toxique on désigne comme toxique quelque chose qui par glissement successif amène cette chose qui était bonne à devenir mauvaise et c'est dans ce sens par exemple que l'on parle de toxic transparency ou encore de toxic positivity c'est à dire que ce qui est remède en petite quantité devient poison c'est à dire substance toxique en grande quantité exemple la transparence qui est une chose a priori bonne et bien quand elle devient totale permettant par exemple l'enregistrement de vos conversations téléphoniques ou l'enregistrement le fait que du coup toutes les réunions soient filmées et bien du coup elle devient toxique cette transparence donc là on voit que tout est question de degrés à petite dose la transparence c'est quelque chose de sain de vertueux et à haute dose ça devient quelque chose de toxique ou encore par exemple la question de la participation en entreprise la participation devient toxique quand elle devient obligatoire et donc généralisée systématique lorsqu'on vous demande on vous impose de participer dans chacune des réunions auxquelles vous vous participez même glissement de sens un subreptiste justement donc on s'en aperçoit très peu justement parce qu'il s'agit d'un glissement de proche en proche même glissement s'agissant de la positivité quand la positivité devient un impératif quand lorsqu'elle devient obligatoire forcée et donc pour une large part hypocrite c'est à dire que tout le monde doit sourire tout le temps tout le temps est de bonne humeur ne dire que du bien des autres que du bien de voilà et bien là ça devient parfaitement toxique et en fait c'est la vie en entreprise qui devient un enfer lorsqu'on vous impose de de n'être que et exclusivement positif autrement dit plus on se trouve dans une organisation se proclamant vertueuse plus paradoxalement on se trouve exposé à la possibilité d'un management toxique c'est à dire faisant le mal au nom du bien et c'est la raison pour laquelle il est difficile de s'en dépatouiller car qui peut enfin qui voudrait s'opposer au bien à quelque chose qui vous est affirmé comme étant bien plus haute est la finalité plus il est aisé de justifier de moyens plus bas plus viles par exemple d'abus de pouvoir d'exploiter la main d'oeuvre etc de ne pas payer les heures supplémentaires parce qu'on va proclamer que oui d'accord il y a tout ça mais c'est pour la bonne cause c'est pour une cause extrêmement noble et donc là c'est typique d'un environnement toxique une maxime latine justement dit corruption optimi pessima c'est à dire que la corruption du meilleur produit le pire la corruption des plus belles vertus lorsqu'elles sont justement par exemple utilisées d'une manière par ou par glissement finalement fait dire un mot vertueux on l'amène à devenir vicieux justement par excès par exemple l'excès de positivité devient vicieuse l'excès de transparence devient vicieuse et bien ça produit le pire ce qui m'amène du coup maximilien a exposé là le deuxième sens de ce en quoi peut consister un management toxique puisque c'était votre question initiale c'est il y a toxicité lorsqu'il y a détournement de finalité donc le premier sens c'était ce qui par glissement successif amène une chose bonne à devenir mauvaise le deuxième sens c'est il y a toxicité lorsqu'il y a détournement de finalité exemple le participatif quand on vous dit par exemple je prenais déjà l'exemple précédemment mais qu'on a besoin de votre participation active en réunion pour dynamiser l'intelligence collective parce qu'on a besoin d'une pluralité d'opinions sur un sujet donné sur un sujet donné et en fait votre hiérarchie va se servir de vos verbatimes en réunion dûment noté au compte rendu pour repérer qui dit quoi dans l'équipe et progressivement soit chasser ceux qui ne s'inscrivent pas dans la ligne managériale officielle soit constituer un dossier RH petit à petit peu à peu sur les personnes donc on vous enjoint à participer au nom de la nécessité d'avoir une intelligence collective et en fait le sens réel de cette participation requise en réunion c'est de constituer un dossier RH sur les personnes et de fait donc j'observe moi une multiplication des organisations dans lesquelles on fait miroiter aux salariés des finalités apparentes ainsi par exemple la mission officielle de l'entreprise sera d'apporter dit-on une alimentation saine au plus grand nombre si on travaille dans une entreprise de ce type mais sa finalité réelle prioritaire sera d'enrichir le plus possible les actionnaires en un minimum de temps vous m'avez compris dans une organisation toxique se trouvent occulter les fins réelles auxquelles tous collaborent or manipuler et bien c'est précisément amener quelqu'un à faire quelque chose dont la finalité réelle lui est occultée on comprend dès lors pourquoi se multiplient les organisations faisant de grands discours sur la bienveillance le bonheur au travail la contribution sociale positive de l'entreprise etc et pourquoi plus se développe ce type d'organisation plus immanquablement se développent des environnements professionnels toxiques parce que précisément les deux sont liés c'est que être toxique ce qui se présente comme aidant source d'un développement personnel comme le disait l'acteur et d'ailleurs écrivain aussi Francis Blanche il disait je peux me défendre contre la méchanceté mais je ne peux pas me défendre contre la gentillesse toxique donc maximilien ce qui nous détruit mais à quoi on ne parvient pas même à s'opposer dans la citation de Francis Blanche en plus ce serait comme particulier de pouvoir se défendre contre la gentillesse ça viendrait transférer le mal-être chez la personne qui s'y opposerait en fait c'est ça que je trouve intéressant et un sentiment de culpabilité du coup de soi-même être le méchant en s'opposer à la gentillesse et donc ce qui nous détruit c'est ce à quoi on ne parvient pas même à s'opposer soit parce qu'on y adhère on nous y a fait adhérer au terme d'une forme de conditionnement d'endoctrinement par exemple par acculturation profonde de la culture en entreprise et donc on ne parvient pas à s'y opposer à cette bienveillance que l'on veut pour nous que l'on veut instituer en nous on ne parvient pas à s'opposer parce qu'on a on en a été rendu complice de ce qui nous détruit soit parce que la source de la nuisance vient non pas de l'intérieur c'est-à-dire de nous-mêmes mais de partout c'est-à-dire des pères des pères des collègues ou alors dont ne sais où dans des organisations où justement tous les centres de pouvoir sont disséminés et on ne sait plus qui réellement a le pouvoir dans l'organisation en tout cas la source de ce qui nous mine n'est pas clairement identifiable et ça c'est typique des organisations toxiques si vous voulez dans les organisations traditionnelles éventuellement les méchants ou la source de ce qui ce qui vous a du mal était clairement identifiable par exemple c'était le supérieur c'était un petit chef c'était telle ou telle chose et bien dans une organisation toxique tout cela vous êtes occulté c'est diffus vous ne savez plus d'où vient le mal soit je le je me répète soit parce que vous êtes compromis avec lui on vous y a fait adhérer et vous y croyez vous croyez en cette transparence vous croyez dans le fait que la positivité c'est bien et pour autant c'est ce qui vient vous dire dans tout ce que tu évoques on a l'impression que l'éthique la morale a disparu en fait il n'y a plus de capacité réflexive il n'y a plus de repères c'est pas tant que ça a disparu je dirais maximien c'est parce que elles sont instrumentalisées en fait on fait de l'éthique swashing plus exactement mais ce qui n'en est plus alors finalement ce qui n'en est plus réellement effectivement néanmoins on a que des mots liés à l'éthique à la bouche on ne cesse de proclamer d'autant plus sa volonté de mettre en oeuvre un management bienveillant de vouloir sauver la planète etc c'est une éthique qui doit être utile quoi ça me fait penser à toutes ces vidéos de personnes qui donnent de l'argent à un sans domicile et qui se font filmer avant pendant après et qui qui montrent leur générosité qui par définition n'en est plus en fait il y a un but qui doit servir il y a là une évolution maximien moi qui me paraît tout à fait notable et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité en faire ce livre publié la chère aubert la font toxic management c'est précisément moi pendant des années j'ai promu ces nouveaux nouveaux modes d'organisation les nouveaux modes d'organisation et de management et j'ai perçu directement d'expérience des limites profondes et des dérives j'ai notamment vu que ces nouveaux modes d'organisation et de management facilitaient l'apparition d'environnement professionnel toxique parce que en réprouvant notamment le fait de donner des ordres de sanctionner de nommer clairement les détenteurs de pouvoir et bien ils favorisaient souvent lorsqu'ils sont mal mis en oeuvre des phénomènes de manipulation et des organisations du travail flou incertaines perpétuellement évolutive dans lesquelles du coup les salariés ont du mal à se repérer autre particularité d'ailleurs de ces nouveaux modes de management et d'organisation c'est qu'ils travaillent à faire adhérer les gens ils cherchent à mettre en oeuvre des dispositifs via des formations des nudge ou du coaching les salariés croient personnellement vraiment dans le bien fondé de ce qu'on leur demande de faire ils deviennent des croyants dans les valeurs la mission de leur entreprise il y a et ça c'est tout à fait symptomatique il y a une recherche fiévreuse du consentement des individus qu'il n'y avait pas dans les organisations précédentes à la génération de nos parents on pourrait dire c'est un consentement qui serait pas vraiment éclairé arraché si tu veux obtenu au terme d'une forme de conditionnement mais lorsque vous demandez à la personne si elle veut bien si elle est enthousiaste etc et bien elle vous répond oui elle vous répond qu'elle consent d'où le ce paradoxe et cette cette assimilation parfois de ce type d'environnement disent des personnes qui en sont sorties à des sectes c'est exactement ce que j'allais dire ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on entend dans le champ de l'emprise sectaire où finalement on tend la main à quelqu'un en lui montrant que ça ne va pas et qui devrait peut-être faire un chemin pour en sortir et qui vous explique que pas du tout en fait donc on est vraiment dans la question d'endoctrinement ça m'évoque les théories de l'engagement en psychologie mais ça me pose la question de savoir en fait depuis tout à l'heure je me dis que quand je parle d'un minima de cela à des chefs d'entreprise certains me regardent en me disant que j'exagère peut-être parce qu'ils ne l'ont pas vécu des salariés ou des chefs d'entreprise parce qu'ils ne l'ont pas vécu et je me dis que ce qui fait la force aussi de ton écrit de ce que tu expliques c'est qu'il faut aussi le vivre et que tout ça peut paraître assez simple de l'extérieur et que c'est toute la question de comment je rentre dans ce mécanisme là quand je suis salarié je n'ai pas forcément le choix et je ne peux pas forcément avoir conscience de tous les enjeux en direct et j'ai envie de dire après on a des témoignages de salariés une fois qu'ils sont sortis donc je me dis que ton propos il est pertinent mais il parle surtout de l'expérience en fait il faut pouvoir être remarqué là dedans et c'est bien ce que tu écris dans le bouquin il faut être en réunion pour vivre ça il faut sentir dans l'ambiance que personne ne conteste il faut et je pense que c'est ce qui a dû faire d'ailleurs l'étonnement quand tu as traversé cette entreprise oui effectivement c'est la prise de distance là tu as mis le doigt sur quelque chose de décisif c'est la prise de distance c'est à dire que tu ne peux t'en apercevoir qu'une fois que tu as mis à distance l'organisation dans laquelle tu étais donc ce sont soit des anciens salariés qui ont du coup mis à distance temporellement ces entreprises l'entreprise dans laquelle ils étaient ils n'y sont plus donc elle est à distance soit les confinements successifs là que nous avons récemment vécu ont également été l'occasion d'une prise de distance critique de salariés à l'égard de leur organisation et j'ai été de fait contacté par un certain nombre de salariés qui réalisait enfin qui prenait conscience de la réalité des méthodes de management à l'oeuvre dans leur entreprise à l'occasion justement de cette mise à distance géographique oui la raison pour laquelle du coup même l'année dernière j'ai publié également début d'année 2021 un livre sur le travail à distance parce que c'est en mettant son travail à distance en mettant ces méthodes de management à distance que l'on peut prendre conscience de l'éventuel caractère manipulatoire nocif toxique de ceux ci et cette prise de distance est est importante parce que voilà ça ça introduit le dernier point de ce que je souhaitais dire maximilien à savoir que tout est toxique un environnement dans lequel on étouffe et donc la première caractéristique vraiment d'un environnement toxique c'est que on y étouffe on y manque de distance on a on a on a le sentiment on ne peut pas s'en éloigner puisque si on veut par exemple prendre de la liberté ben précisément c'est un environnement qui vous dit qu'il est là pour vous libérer et donc pour vous en libérer vous êtes obligé d'aller dans son sens parce que parce que lui il prescrit la liberté il encourage la liberté et si vous essayez de le critiquer ben justement vous vous le nourrissez puisque il encourage l'expression critique mais précisément de certaines critiques il ya les critiques positives celles qui vont dans son sens mais il ya des critiques lui ne veut pas entendre mais néanmoins verbalement lui il vous dira que il encourage plus que tous les critiques et donc vous ne parvenez pas vous en détacher puisque vous ne pouvez le faire qu'en le renforçant d'où le côté le sentiment qu'il n'y a pas d'issue et que vous faites vous êtes pris dans un réseau dans un filet et que voilà que toutes les issues sont bouchées j'entends presque des parallèles avec le couple avec la famille avec les sectes avec tout ça on pourrait presque parler c'est peut-être à la mode oui de quelque chose de pervers c'est à dire on a du mal à sortir de la toile d'araignée on n'a pas forcément conscience que les choses sont sont difficiles le jour où on s'éloigne on respire et on se rend compte qu'on était dans quelque chose de pas normal qui nous paraissait normal peut-être qu'une des façons de pouvoir sortir justement cette histoire de prise de distance c'est de pouvoir observer qu'on n'est pas talonné parce que ce que tu racontes c'est donne la sensation d'être assailli d'être entouré d'être guetté d'être trop bordé par le professionnel qui m'empêcherait de penser finalement oui c'est ça c'est ça et exactement le sentiment d'être cerné de plus avoir d'issue la raison pour laquelle certains pour certains la seule issue c'est le suicide et il vaut mieux naturellement pouvoir soit quitter son entreprise se faire aider ou en tout cas verbaliser ce que l'on ce qu'on éprouve et puis s'apercevoir peut-être que l'on n'est pas seul et que donc ce n'est pas soit le coupable puisque souvent ces organisations du coup vous culpabilisent c'est à dire que c'est vous qui êtes contre la bienveillance qui êtes contre la liberté qui êtes contre bien des principes extrêmement sains et ce qui vous est masqué ce qui vous est si vous demeure caché c'est que c'est pas le principe qui est mauvais c'est l'instrumentalisation qui en est faite c'est les dérives ce sont c'est le glissement successif c'est en fait c'est le sens qui est donné à des mots qui par eux mêmes sont bons c'est le sens qui qui est donné par exemple au mot autonomie le sens pernicieux qui est donné au mot responsabilité le sens pernicieux qui est donné au mot au mot transparence etc etc et donc la plupart de temps vous êtes toxique environnement dans lequel vous vous sentez étouffé donc ça c'est le traditionnel si je puis dire micro management lorsque vous avez toujours je disais en introduction votre manager sur le dos ça je ne vais pas m'étendre là dessus parce que on le connaît bien donc là vous vous sentez étouffé mais parce que vous avez tout le temps quelqu'un derrière vous vous n'avez pas de marge de manoeuvre votre manager ne vous laisse pas d'autonomie tout ce que vous faites est tracé mais vous le savez vous le sentez que c'est tracé et puis et c'est davantage ce qui m'a intéressé moi personnellement dans toxic management c'est que ce sont les situations toutes ces situations nouvelles d'entreprise dans lesquelles on ne se sent pas étouffé dans lesquelles on est en situation d'emprise c'est à dire que votre employeur vous a payé des formations vous a payé du coaching pour faire en sorte de faire en sorte pour faire en sorte que vous adhériez davantage à la philosophie d'entreprise maison aux croyances collectives de votre employeur de sorte que finalement par exemple vous devenez convaincu que effectivement la manière dont vous êtes managé la manière dont vous êtes organisé la manière enfin les la mission de l'entreprise et les valeurs qui sont les siennes sont vraiment les bonnes et vous y adhérez à fond et bien ce mécanisme progressif de conditionnement des esprits peut se rêver se révèle nocive dans la mesure en fait où il réduit votre liberté critique votre il ya une forme d'abolition du discernement en fait les salariés se trouvent en situation de ce qu'on appelle de domination symbolique c'est à dire qu'ils n'ont pas les mots ils n'ont pas l'argumentation suffisante et capacité peut-être argumentative permettant de contrer toute la sophistique managériale qui fait que et bien finalement ils n'ont pas d'objection ils n'ont plus d'objection à soulever à ce que la ligne hiérarchique leur propose comme comme orientation comme directive comme comme manière de faire et donc on y adhère quasiment mécaniquement parce que on n'a on n'a pas les moyens de s'y opposer à toutes ces valeurs mission vision officielle de l'entreprise et puis tout à coup on s'écroule d'un coup on s'aperçoit on ne s'aperçoit que l'on était sous emprise c'est à dire sous sous une forme de courte de contrôle mental de lavage de cerveau que une fois la situation mise à distance je le disais tout à l'heure soit temporellement une fois qu'on a quitté entreprise soit géographiquement à la faveur d'un travail à distance c'est d'autant plus compliqué de pouvoir réfléchir à ce moment là si finalement on nous a laissé toute la liberté quoi d'autant plus difficile on ne vous l'a pas vraiment laissé on vous a convaincu qu'on vous laissait la liberté tout était très cadré par exemple dans l'entreprise une ancienne entreprise dans laquelle j'ai travaillé on vous laissait toute liberté de critiquer mais il fallait le faire dans le une exclusive d'une part vous deviez le faire c'est obligatoire tous les mois pas de manière publique en réunion de manière à ce que ce soit fait en toute transparence et donc et ont canalisé le lieu où ça devait être fait c'est à dire c'était uniquement dans la réunion opérationnelle mensuelle la réunion d'équipe que vous aviez de manière à ce que tout soit noté au compte rendu et surtout de manière à ce que vous n'alliez pas dire ce type de choses aux représentants du personnel dire que le seul lieu légitime donc la direction délimitait l'espace d'expression qu'elle souhaitait parce que dans cet espace d'expression elle le contrôlait et surtout elle pouvait en faire une utilisation qui puisse se retourner contre eux dans la mesure où tout était noté au compte rendu et ça permettait de constituer un dossier RH sur chacun donc après tout est ficelé quoi voilà voilà donc on vous encourage à la liberté on vous encourage à une à des prises d'expression critique mais l'usage qui en effet n'est pas celui qui est à la l'usage et donc c'est tout l'écart croissant dans ce type d'organisation entre ce qui est dit et ce qui est fait on vous a dit qu'on encourager votre libre expression dans un but humaniste et en réalité c'est une utilisation managériale perverse je dirais qui en est fait est-ce que finalement nous amènerait pas dans ces entreprises à créer une confusion entre le monde professionnel et personnel parce que si on vient à se rappeler régulièrement quand on est dans un monde professionnel on peut être peut-être plus attentif à ne pas se laisser aller à parler oui oui tout à fait mais tout est tout est mis en oeuvre aujourd'hui précisément en entreprise pour vous inciter pour vous inciter à être spontané à être dans le lâcher prise à être au travail comme vous êtes dans la vie de tous les jours justement venez comme vous êtes avec en apportant votre singularité et donc on vous encourage précisément dans ce type d'organisation à ne pas faire preuve d'hypocrisie à arrêter d'avoir des masques un masque social en interne à l'extérieur et on voit bien ce qu'il y a de sain en même temps là dedans et c'est précisément parce que c'est sain que ça peut d'autant mieux vous prendre dans les filets de sa toile c'est à partir du moment où vous en entreprise vous êtes totalement à découvert vous exprimer toutes vos opinions profondes personnelles etc plus du coup votre employeur connaissant tout de vous sans reste sans résidus et bien il peut d'autant plus facilement manipuler ou faire jouer connaître vos les faiblesses des uns et des autres voyez tandis que lui alors ce ne serait pas gênant si tout le monde était également à découvert également mis à nu également en transparence le problème c'est que précisément on le demande seulement à certains c'est à dire à la grande majorité des salariés là où les dirigeants là où l'organisation elle se garde bien de se mettre à nu de faire le même exercice de mise en transparence est ce que pour terminer tu arriveras à tenter de répondre à cette question à thibault où va le monde selon toi où va le monde du management d'accord c'est une mise en bouche de tout ce que tout ce que tu pourrais en dire sur le sujet mais je me dis que c'est assez c'est assez angoissant finalement l'avenir si on t'écoute il peut l'être naturellement il n'y a pas de fatalité il ne tient qu'à la liberté de chacun de et d'abord à son comportement individuel dans chacune des organisations dans lesquelles il se trouve placé de façonner tel ou tel type d'avenir je répondrai à ta question maximilien par les deux derniers chapitres par ce que je dis dans les deux derniers chapitres de toxic management à savoir je pense que nous allons vers un monde de plus en plus en tout cas ce qui est dans ce qui est le plus probable de plus en plus algorithmique qui va se nourrir des données récoltées sur les salariés au travail justement en faisant sur une transparence intégrale en filmant les réunions en enregistrant les conversations professionnelles dans la mesure où tout cela appartient à l'employeur et de manière à pouvoir de pouvoir ce que à ce que ces données nourrissent des algorithmes qui ensuite vont décider qui mérite une augmentation qui mérite d'être promu qui mérite d'être sanctionné en fonction justement des signaux faibles que l'algorithme aura détecté chez les uns et chez les autres et il faut bien se méfier du coup de cette fusion entre d'une part l'idéologie de la transparence qui permet de récolter des données sur les salariés durant leur temps de travail et ces algorithmes qui eux peuvent en faire un usage de plus en plus déshumanisé merci en tout cas c'est beau parce que tu nous as donné des repères de quoi avoir une réflexion peut-être même des armes on va dire dans un on pourrait presque dire que c'est un repère de psychopathologie de l'entreprise que tu pourrais établir quelques repères qui nous permettent d'identifier là là où ça pourrait devenir très compliqué par la suite et là où il pourrait y avoir aussi à certains endroits de l'épanouissement merci en tout cas thibault pour tout ça si merci à toi naturellement ça pourrait être un purgatoire pour tout ça si je veux pas vous remettre dans un bon et ça pourrait être un purgatoire pour tout ça si je vous remercie pas un peu de temps pour tout ça si vous remercie pas un peu de temps et que vous allez vous permettre de faire des